Bonjour à toutes et à tous en ce mardi matin, comme toutes les semaines, vous êtes bien sur RCN 90.7 FM dans l'émission Droits de Parole. Alors comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour une heure d'émission, où nous traitons un petit peu de tout ce qui concerne l'actualité, et puis peut-être aussi vous apprendre trois petites choses, poser des petites questions que vous ne posez pas forcément nécessairement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion que l'on emploie souvent dans le discours public, c'est la notion de patrimoine. Et cette notion de patrimoine, nous allons la questionner sous tous ses angles, voir un petit peu comment on protège ce patrimoine, qu'est-ce que le patrimoine, comment on le protège, quel est le rôle de l'État, quel est le rôle du secteur privé. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Gickel, qui est professeur de droit à la faculté de Lorraine, et qui dirige également la licence de droit du patrimoine, dont on te parlera certainement en fin d'émission. Bonjour Jean-François, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous faire un beau cours magistral sur cette notion de patrimoine. Je suis maître de conférence en histoire du droit et en droit du patrimoine culturel. Mon diplôme a juste changé de nom. C'est activité juridique, métier du droit de l'immobilier, ce qui renferme bien sûr aussi l'immobilier historique. Alors la notion de patrimoine, c'est vrai que c'est une notion qu'on entend souvent dans le discours public, dans le discours politique. Seulement, on a du mal peut-être à le définir. Et j'ai envie de dire, la première image qu'on a en tête lorsqu'on pense à patrimoine, c'est souvent la vieille pierre, ce qui est extrêmement réducteur. Alors peut-être pourrais-tu nous définir un peu cette notion, et notamment la notion de patrimoine matériel, immatériel ? Le patrimoine, il peut être effectivement matériel ou immatériel. Il peut surtout être au départ culturel ou naturel. Moi, dans mon propos, je me concentrerai sur le patrimoine culturel, parce que c'est ma spécialité, même si on ne peut pas exclure le patrimoine naturel. Par exemple, un château, il y a aussi des parcs et jardins qui l'entourent, etc. Évidemment. Et les deux sont intimement liés. Le patrimoine culturel, il est effectivement de nature historique. Il a été légué, il nous a été légué par les générations passées. C'est un processus de sédimentation, parfois d'ailleurs au même endroit. Il s'incarne au travers d'immeubles, notamment les fameux monuments historiques immobiliers. Aussi des immeubles nus, parfois des terrains, ça peut être des terrains archéologiques. Et également au travers des meubles. Il ne faut surtout pas l'oublier. On a beaucoup plus d'objets qui sont classés ou inscrits monuments historiques, par exemple, ou qui sont protégés à divers titres que d'immeubles. Et à côté de ça, il y a le patrimoine naturel qui relève davantage du droit de l'environnement, en quelque sorte. Et il y a effectivement le patrimoine immatériel, qui est de plus en plus en vogue, qui a été rajouté seulement en 2016, dans le Code du patrimoine d'ailleurs, par la loi, la grande loi de 2016. Et le patrimoine immatériel lui renvoie... Alors il y a des aspects aussi matériels, ça peut reposer sur des objets, etc. Mais je pense à la Saint-Nicolas à Nancy, dont on essaye de faire en sorte qu'elle soit inscrite à l'UNESCO. Ça renvoie aux traditions, aux légendes, etc. Donc c'est une notion dont on parle de plus en plus, ce qui est bien. Alors il y a bien entendu la figure de Stéphane Bern qui a permis, quoi qu'on puisse en penser, ça a été une excellente idée parce qu'il manquait une figure à la cause patrimoniale qui était souvent, ces dernières années surtout, passée sous silence, avec des crédits qui étaient en réduction, etc. Donc il fallait faire quelque chose. Alors la tendance actuelle est à la patrimonialisation culturelle. Alors il faut quand même se méfier parce qu'à force de tout patrimonialiser, on risque de diluer. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut rester passéiste, conservateur, voire réactionnaire et ne considérer que des choses anciennes, des immeubles anciens, des objets anciens. Pas du tout. Il y a le patrimoine industriel, il y a aussi le label de qualité architecturale qui a été créé récemment qui permet justement d'actualiser aussi bien les immeubles que les meubles, de faire rentrer des choses beaucoup plus récentes, pourquoi pas ? Mais il faut aussi s'interroger là-dessus parce qu'on ne doit pas tout patrimonialiser. Sinon la notion de patrimoine culturel, c'est le patrimoine commun de la nation, c'est ça que ça veut dire en réalité. C'est le patrimoine commun de la nation qui nous appartient quelque part à tous, surtout quand il est protégé, on en parlera plus tard je suppose, et qui doit être accessible au public, qui doit être conservé dans l'État le meilleur possible, scientifiquement et techniquement, ça aussi c'est important, et que nous devons léguer aux générations ultérieures. Alors cette notion justement de transmission et de léguer aux futures générations, c'est une notion relativement récente. Oui. Donc effectivement, ça fait à peine plus d'un siècle que véritablement, on se dote d'outils juridiques institutionnels pour protéger le patrimoine. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir justement sur ces juridiques ? Oui, rapidement je peux le faire. À l'échelle historique, c'est effectivement un droit, alors ma discipline, moi le droit du patrimoine culturel, c'est même beaucoup plus récent que ça, parce que j'ai du mal notamment à en imposer l'idée. C'est une discipline en plus qui est transversale, parce qu'il y a le code du patrimoine qui est très récent, qui est de quelques années, mais on va piocher en droit pénal, en droit social, en droit fiscal aussi, on va piocher dans tous les codes. À l'échelle historique, c'est le 19ème. Grosso modo, c'est... Alors bien sûr, il y a le discours de l'abbé Grégoire sur le vandalisme pendant la Révolution, parce que c'est la Révolution qui, quelque part, a fait prendre conscience du danger de tout détruire et de vandaliser. Bon, et ça ne veut... Alors d'ailleurs, il y avait aussi du vandalisme sous l'Ancien Régime, on a détruit énormément de choses. Quand on voit Lorraine, quelqu'un, une grande figure historique, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, mais du point de vue patrimonial, le cardinal de Richelieu n'a pas été un grand protecteur. Si on regarde le patrimoine Lorrain, là où il a le plus souffert, c'est pendant la guerre de 30 ans, au 17ème. Alors ensuite, donc petit à petit, à partir de la monarchie de Juillet, aussi avec des grandes... Je ne sais pas tout ce qui est passé en revue, mais il y a Prospère Mérimée, Violette Duc, quoi qu'on puisse en penser. Voilà, petit à petit, il y a eu cette conscience-là. Ensuite, la Troisième République, une fois qu'elle a été sûre d'elle-même, c'est-à-dire, soyons clairs, une fois qu'elle s'est débarrassée, malheureusement, de beaucoup d'objets, de nature monarchique en particulier, une fois qu'elle a décidé de ne pas reconstruire les tuileries, elle a pris cette cause en main. Il y a la grande loi 1887. Il y a une autre grande loi, très curieusement, c'est comme si on sentait ce qui allait se passer, qui a été voté juste avant la Première Guerre mondiale, le 31 décembre de 1913. Et puis, c'est un droit qui a été très stable. Alors, le petit problème qu'on a dans cette discipline, c'est Vichy. Et puis, aussi, la séparation de l'Église et de l'État. Oui. À partir du moment où l'État préempte le patrimoine religieux. Moi, je le traite toujours à part, parce que c'est quelque chose de très complexe, qui, évidemment, a augmenté considérablement le nombre d'édifices. Aujourd'hui, on a à peu près, le chiffre est stable, ce qui est d'ailleurs inquiétant, parce que ça veut dire qu'on déclasse et qu'on, parfois, on détruit. Il faut en être conscient aussi. Et ça, il faudrait être plus de transparence là-dessus, ce que réclament plusieurs associations à juste titre. On est à peu près à 45 000 monuments historiques immobiliers. On est à à peu près trois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais pour donner un ordre de grandeur, on est au moins à 300 000 objets classés ou inscrits. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les secteurs sauvegardés, les sites patrimoniaux remarquables. C'est-à-dire que vous avez tout un tas d'immeubles et de meubles qui, en fait, sont des quasi-monuments historiques. Et sur le patrimoine religieux, alors là, évidemment, ça pose de gros problèmes, comme chacun sait. Il n'y a pas que les 80 et quelques cathédrales qui appartiennent à l'État. Vous avez à peu près 80 000 édifices paroissiaux ou communaux, qui, pour l'essentiel, appartiennent d'ailleurs aux collectivités depuis 1905 et dont l'immense majorité ne sont pas protégées. Donc, ce qui pose un gros souci. Et de fait, quand on regarde le droit applicable aux objets du culte ou aux édifices du culte, il est extrêmement proche du droit du patrimoine. Mais pour autant, il n'y a pas les moyens financiers, parfois juridiques, suffisants pour le protéger convenablement. Alors, pour revenir aux propos historiques, on a eu trois grandes lois votées sous Vichy qui étaient d'excellente qualité, que le général de Gaulle a décidé de conserver. En particulier, la loi sur l'archéologie. Alors, la loi Carcopino, il y en a une qui a été supprimée parce que, évidemment, Vichy s'était intéressé à l'archéologie pour des raisons et au patrimoine pour des raisons idéologiques. Vous l'imaginez bien. Mais on a quand même conservé ces lois. Et finalement, c'est un droit qui est resté stable sur la base de six ou sept grandes lois, ce qui est rare en droit français, ce qui a été très bien pour les monuments. Jusqu'en 2016, avec la grande loi qui a refondu tout cela. Mais il faut toujours rester extrêmement vigilant car, au départ, j'étais très inquiet de la loi 2016. Il y a eu beaucoup de débats, de propositions. Finalement, le résultat final n'a pas été si mauvais que je le craignais. Mais on sent quand même que l'État se concentre sur quelques monuments emblématiques sur les domaines nationaux et se déleste sur les collectivités pour le reste et sur les particuliers, ce qui est extrêmement inquiétant. Donc, il faut toujours rester vigilant. Il ne faut pas non plus qu'une disposition dans une loi. Je pense à la loi Elan, en particulier. Vienne menacer, en donnant trop de pouvoir aux maires en matière d'urbanisme, vienne menacer le patrimoine monumental. Mais d'un autre côté, le patrimoine... Justement, est-ce que la décentralisation n'a pas eu un effet aussi à la fois et de faire émerger peut-être le patrimoine local ? Oui, la décentralisation a eu un effet remarquable. Il y a des élus, quelle que soit leur couleur politique d'ailleurs, y compris pour le patrimoine religieux, qui ont effectué un travail tout à fait remarquable sur le terrain et bien sûr des particuliers, des associations. Mais d'un autre côté, il faut aussi se garder de certaines mégalomanies, parfois de certains élus locaux en matière d'urbanisme qui peuvent être extrêmement dangereuses pour le patrimoine historique. Mais d'un autre côté, et ça j'insiste là-dessus, je ne suis pas un ayatollah du patrimoine. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas se comporter de la sorte et donner cette image complètement passéiste, etc. et intolérante. Parce que le patrimoine, il doit vivre. Il n'est pas question, à mon avis, de muséifier et de vitrifier. Une ville, elle doit avoir des commerces, elle doit avoir des logements sociaux, des touristes bien sûr, mais aussi elle a des habitants qui vivent sur place. On peut très bien faire des logements sociaux dans un immeuble patrimonial. C'est souvent sauvé. Plutôt que de détruire, on peut peut-être associer les deux. L'Inde n'est pas forcément... Et en France, on a toujours tendance évidemment à opposer les choses et les personnes. Donc on oppose souvent par exemple le droit du logement social au droit du patrimoine, alors que les deux pourraient trouver à s'accorder. Je le sais bien, moi qui bosse aussi par ailleurs indirectement dans le logement social. Et même chose pour le droit de l'environnement. Alors là, c'est parfois très dangereux. Parce que si vous multipliez les normes d'isolation thermique, etc., comme en Alsace, on se retrouvait avec la situation où on voulait faire d'une isolation extérieure sur des maisons à colombage. Donc il faut raison garder. Et il y a aussi bien sûr tout le problème de l'accessibilité, parce qu'il n'est jamais facile de mettre aux normes un bâtiment ancien en général et un monument historique en particulier. Les ascenseurs, la taille des portes, etc. Vous imaginez bien que ce n'est pas très compatible avec la protection. Voilà, donc il faut... Moi, je suis très attaché à ça, surtout dans une ville. Alors Nancy, il y a une particularité que je tiens à souligner et dont on n'est pas... Dont beaucoup de Lorrain, d'ailleurs, ne sont pas conscients. C'est que nous avons rien que dans l'enceinte de la ville, alors je vais exagérer un petit peu, mais on pourrait presque dire que nous avons 1% des monuments historiques de France et de Navarre dans l'enceinte de la ville, ce qui est tout à fait considérable. Et ce qui explique d'ailleurs les difficultés financières qu'on a à l'entretenir, dont certains sont privés, mais il y en a aussi beaucoup qui sont publics. Oui, ça c'est aussi, on le voit bien, le rôle important de l'État dans la préservation du patrimoine, dans la valorisation également. La question qui pourrait immédiatement venir, c'est la question de la légitimité à définir ce qui doit être protégé ou non. Parce que c'est vrai que jusqu'à peu près dans les années 60, on laissait le soin aux experts de décider ce qui devait ou non être protégé. Non, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Il y a même un mouvement de recentralisation qui est très net dans le code. Je suis en train de préparer un manuel là-dessus. Alors, d'un côté, je ne suis pas non plus hostile. Là encore, je pense qu'il faut un compromis. Entre d'un côté un jacobinisme qui me paraît parfois salutaire, parce que je me méfie aussi de certains comportements locaux qui peuvent être très dangereux. Je ne parlais pas nécessairement d'ailleurs des élus locaux ou de la représentation locale, mais est-ce qu'il y aurait une place pour l'opinion publique ? Il y a une place pour l'opinion publique dans toutes les structures, y compris maintenant la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine et les autres instances. Il y a toujours des représentants, des personnalités qualifiées, des associations, etc. Et sur le terrain, moi je fais partie de beaucoup d'associations sur le terrain, je peux vous dire que sans les bénévoles qui donnent de leur temps, de leur savoir, parfois de leur argent aussi, le patrimoine ne serait pas protégé. Donc bien sûr que oui, c'est essentiel. Mais il est quand même important qu'il y ait un... Je pense que l'État donne le cap à condition qu'il en tire des conséquences, notamment budgétaires. Le budget du patrimoine monumental, même si récemment il a été augmenté à juste titre, je vais vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 350 millions d'euros, ce qui évidemment est tout à fait insuffisant. Et malheureusement, on a conçu le mécénat, non pas... Le mécénat est très bien, la loi Iagonde 2003 a permis, même s'il y a des traits critiqués, parce qu'il y a toujours des dérives, il y a des gens qui cherchent à contourner un système à des fins fiscales, mais elle a quand même permis de, je pense à Versailles notamment, de faire énormément de choses. Mais le mécénat, il doit venir en complément des crédits budgétaires qui eux-mêmes doivent rester constants et même augmenter et surtout pas diminuer. Ce qui a été le cas, on peut le dire, jusqu'en 2017. C'était absolument catastrophique. Donc voilà, ça, il faut en être conscient aussi. Alors, il y a ce jacobinisme, mais d'un autre côté, effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut aussi, il ne faut pas que ce soit les conservateurs, les instances, je dis bien les conservateurs, qui tiennent vraiment réellement les choses, surtout quand le ministre n'a pas beaucoup d'autorité et n'est pas compétent. Il ne faut pas que ce soit le petit milieu parisien, qui quand même a souvent une certaine dose de mépris pour tout ce qui se passe en province, qui décide systématiquement depuis Paris, ce qui doit être classé ou inscrit ou pas, ce qui est bon à faire dans tel bâtiment ou pas, etc. Il faut aussi... On pourrait créer un analytisme aussi dans le choix des biens préservés et passer à côté de tout un patrimoine... Le petit patrimoine, comme on dit, qu'on appelle avec beaucoup de mes plus, le petit patrimoine. Tout à fait. Pour moi, je vois dans ma commune en Bretagne, avec une association, on est en train de sauver une fontaine et une fontaine médiévale mérite autant d'être sauvée que quelque chose qui se situe en ville et qui est sans doute plus à la mode. Il faut rester vigilant. Alors, justement, est-ce qu'on pourrait peut-être faire un état des lieux de ce qui encadre le cadre juridique ? C'est très complexe. Le droit du patrimoine culturel, si vous voulez, c'est à peu près... Je dirais qu'il y a sept grandes masses, sans compter les institutions. Vous avez l'archéologie, les monuments historiques immobiliers, ce qu'on appelle les biens culturels, c'est-à-dire pour faire simple les objets d'art, les musées, le dépôt légal, archives, bibliothèques. C'est extrêmement vaste et tous sont complémentaires, bien sûr. Vous pouvez avoir un dépôt d'archives qui est situé dans un immeuble classé où vous aurez des pièces classées, qui va prêter parfois des choses pour un musée. Tout est complémentaire. Alors, le droit est extrêmement précis. On a plutôt... Le droit du patrimoine culturel est plutôt un droit qui est bien écrit et qui est quand même assez efficace. Après, il y a ce qu'on en fait sur le terrain, c'est toujours un autre problème. Donc, l'idée est que dès qu'un... Je vais prendre l'exemple le plus simple, sans doute, par exemple, un château. Dès qu'un château est classé, le propriétaire, je vais prendre l'exemple du propriétaire privé parce que c'est le plus intéressant, c'est avec lui qu'on est le plus dur, mais c'est aussi le plus intéressant parce qu'un château, il doit être incarné, notamment avec un mobilier. Alors ça, la loi de 2016 a fait beaucoup de choses là-dessus, de manière à éviter que certains châteaux soient vidés parce qu'on n'arrive pas à les entretenir. Parce que si vous videz un château et que vous le transformez en hôtel de luxe, ça n'a plus d'âme. Il perd une grande partie de son intérêt. Mais il faut faire aussi attention au comportement de certains propriétaires privés qui ont usé et abusé des dispositifs et des financements. Encore une fois, il faut un compromis. Et dès qu'on est propriétaire d'un château qui est classé, soit on demande le classement soit on le subit. On peut le subir à titre de sanction, mais l'État n'est pas très favorable parce que ça lui coûte de l'argent et ça lui fait perdre de l'argent aussi et du temps. On n'est plus vraiment chez soi. C'est-à-dire que on peut y habiter sous certaines conditions. On peut, bien entendu, l'exploiter, mais là encore, sous certaines conditions. Il y a une journée d'ouverture au public, etc., ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, ce qui devrait être à mon avis renforcé. Et on peut faire des travaux, mais là, on est sans arrêt soumis à un contrôle. Et puis, il y a le coût de tout cela. Alors, on a le droit à de nombreux avantages. Certes, les travaux peuvent être subventionnés jusqu'à 50% par l'État, puis éventuellement par les collectivités. En plus, on a le droit, on vous fournit, grosso modo, si vous entretenez des bonnes relations avec l'administration, il y a de grandes chances qu'on vous fournisse un maître d'œuvre, un architecte, pour faire simple, qui va conduire les travaux, parfois gratuitement, etc., vous aurez des déductions fiscales, autrefois sur l'impôt, sur la fortune, qui fait tant de débats en ce moment, sur les impôts locaux, taxes d'habitation, taxes foncières, vous aurez des exonérations en matière de droits de succession et de mutations, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça soit rentable. et surtout, malheureusement, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est comme pour les entreprises d'ailleurs, il n'y a pas que les monuments historiques qui d'ailleurs sont des entreprises pour certains qui soient concernés, c'est le problème de la transmission lors des successions. Parce que vous avez beau dire qu'un monument historique est exonéré de droits de succession, si vous avez plusieurs enfants, il faut bien leur trouver des parts, à moins qu'ils y renoncent. Et malheureusement, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on vend aux enchères le contenu et on finit par vendre le contenant. Donc voilà, c'est cette question-là dont l'État devrait s'emparer. Beaucoup plus. Et dont il ne s'empare pas suffisamment ? Alors bien sûr, si je dis ça et si on fait ça, on va m'accuser de vouloir soutenir l'aristocratie et les riches, etc. Parce qu'en France, on aime bien imposer les classes sociales. Il faut le savoir, il faut quand même être conscient de ça. Moi, je dis aux gens qu'il faut bien sûr être prudent, imposer des obligations très strictes à ses propriétaires, mais je leur dis aussi qu'ils sont bien contents aussi de visiter des monuments historiques et qui sont remplis. Donc voilà, il faut trouver un compromis, encore une fois. Alors justement, préserver ce patrimoine, ça coûte évidemment extrêmement cher. On a bien compris que le budget de la culture ne permettait pas évidemment de répondre à tous les besoins. C'est aussi une question de choix politique. C'est aussi une question de choix politique, mais on s'imagine bien qu'il est nécessaire d'avoir une diversification des ressources. Qu'est-ce qu'il existe comme différentes ressources justement pour préserver ce patrimoine ? Alors, l'État... Et j'amène juste ma deuxième question également. L'enjeu économique du patrimoine, il est très important, et notamment dans le secteur du tourisme. Bien sûr, mais pas seulement. Est-ce que ce secteur-là doit être mis à contribution justement dans la préservation de ce patrimoine qui finalement lui rapporte ? Comme financement, bien sûr, il y a des subventions dont j'ai parlé. Ça, c'est l'argent que l'État accorde. Ça, c'est l'argent public. Qui sort vraiment concrètement des caisses de l'État. Il y a aussi l'argent que l'État accepte de ne pas recevoir, notamment avec toutes les déductions fiscales. Donc ça aussi, c'est une perte pour le budget de l'État. Quand je vois à Nancy, il y a un budget de la culture quand même du patrimoine qui est considérable. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire la même chose au niveau national. Je le conçois. Mais quand on voit que le budget de la culture ne représente même pas un 1% du budget du pays, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Et quand on dit que le budget de la culture est augmenté, ça ne veut strictement rien dire, puisque à l'intérieur, vous avez tout un tas de domaines. Et je m'interroge quand même, je vais dire ce que je pense, sur la gabegie d'argent public qui est donnée à l'art contemporain, avec parfois des fonds, un fonds national et des fonds régionaux qui sont remplis d'œuvres et en plus qui soutiennent plus ou moins artificiellement des codes d'artistes dont on pourrait discuter par ailleurs de la valeur. Voilà. Et au dépend quand même de choses qui mériteraient d'être, alors pas que le patrimoine d'ailleurs, mais qui mériteraient aussi l'éducation culturelle, qui mériteraient d'être davantage financées. Bon. Alors, le patrimoine, évidemment, moi, je crois profondément à la notion de ce que je disais tout à l'heure. Il n'est pas question d'être un ayatollah. Il n'est pas question de chasser les gens des centres-villes historiques, surtout pas, ni les commerçants. Moi, je ne suis pas hostile, par exemple, à ce qu'il y ait des affiches publicitaires, des affiches publicitaires, ce qui, d'ailleurs, est prévu par le Code pendant des travaux sur des monuments historiques, y compris la Stanislas. Je préfère qu'un immeuble soit ravalé par son propriétaire plutôt qu'il ne le soit pas. Donc, voilà, je ne suis pas du tout... Je suis très flexible là-dessus. Il faut l'être, je pense. Mais le patrimoine, il est économique, comme vous l'avez bien dit. Moi, je crois à la notion d'économie patrimoniale. Et alors, il y a les retombées directes. Vous les avez évoquées. C'est les touristes. Mais il y a aussi toutes les retombées indirectes. Quand je vois à Nancy tous ces gens qui défilent parce que c'est une vie très attractive et qui est de passage, en plus, qui est bien située, ces gens-là, ils vont aller à l'hôtel, ils vont aller dans les magasins, ils vont aller au restaurant, etc. Donc, les retombées indirectes sont considérables. Et la notion... Il y a eu des études là-dessus avec des gens qui sont bien meilleurs que moi pour en parler, mais ça se compte en milliards d'euros par an. C'est tout à fait énorme. La région, de toute façon, la région Grand-Est a bien défini qu'effectivement, le tourisme aujourd'hui était un axe de développement économique majeur dans une région, surtout une région qui sont des industrialistes. Avec ce nom de Grand-Est qui n'est pas très vendeur, ça, je vous l'accorde, mais... Non. Effectivement, non. Ça ne fait pas rêver, mais c'est quand même une région... Alors, ce n'est pas moi qui avais conscience de ça, parce que moi, je ne suis pas originaire d'ici, mais un ami m'a dit très justement, et plusieurs de mes amis me l'ont dit, c'est quand même un espace dans lequel vous avez eu des grands artistes de Georges de Latour jusqu'à Prouvé. Ce qui n'est pas le cas, je vois de ma région à moi, la Bretagne, où on a beaucoup plus de monuments historiques, certes, mais on n'a pas de grands noms. Et quand je vois ici le patrimoine des villes ou dans les petits villages, c'est tout à fait remarquable et souvent, il n'est pas mis en valeur parce que je pense qu'on a... Dans l'Est, on a eu un peu de mal à prendre conscience de cela. C'était justement l'objet d'un autre point que je voulais aborder, c'est la valorisation, le rôle de valorisation du patrimoine. Et quand on visite un petit peu les grandes villes d'autres pays européens, on s'aperçoit quand même qu'il y a un effort, en tout cas, c'est mon point de vue, un effort d'innovation dans la façon de présenter le patrimoine qu'on a du mal à retrouver chez nous et je pense notamment à certains musées qui recèlent quand même des pépites en matière d'œuvres d'art qui restent quand même très classiques, très enfermées dans une muséologie à l'ancienne où on a peut-être moins de recherches et on utilise un peu moins aussi tout le... C'est peut-être un point qu'on abordera un peu plus tard, mais les ressources que permettent le numérique, etc. Alors, est-ce que... est-ce qu'on a là une espèce de... une sorte de conservatisme aussi dans la façon de présenter les œuvres ? Le monde de la culture est un monde... J'ai discuté avec une restauratrice cette semaine. C'est un monde extrêmement susceptible. Les gens n'aiment pas trop qu'on aille mettre le nez dans leurs affaires, etc. C'est un monde assez fermé. Donc, ce que je peux comprendre parce qu'ils ont aussi une grande compétence scientifique, technique et ils tiennent aussi à garder la main sur leur collection. Je peux tout à fait comprendre cela. mais il est vrai que... Alors déjà, ce qui est très frustrant dans les musées, moi, ce qui m'a toujours frustré, c'est que l'immense majorité des choses sont dans les réserves. Ça, c'est un éternel problème. Donc, sans doute, faudrait-il faire davantage tourner les collections. Voilà, à mon avis, c'est une nécessité et ça pose aussi des problèmes logistiques et financiers. Et sur la muséologie, alors je suis d'accord, il faut dépoussiérer l'image des musées, mais là encore, il faut faire attention de ne pas arriver à quelque chose de complètement désincarné. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie d'aller voir un musée pour voir des projections lumineuses sur les murs et rien à visiter. Donc, voilà, il faut aussi des choses concrètes. Et je prends souvent comme exemple, j'en parlais à un ami, n'est-ce pas, le musée des Beaux-Arts de Lyon, qui est remarquable. Ce n'est pas pour rien qu'il ait un taux de fréquentation parce que lui, il a su conjuguer les deux. Voilà. Donc, je pense qu'on peut vraiment trouver un bon compromis. Bien sûr, en se servant de nouvelles technologies, il y a de plus en plus de visites. Moi, j'ai un de mes enseignants qui le fait pour les publics handicapés, pour tous les publics aussi qui n'ont pas l'habitude de mettre les pieds dans un musée, etc. Alors, il y a la question de la gratuité qui se pose. Beaucoup d'institutions en reviennent parce que le tourisme de masse peut être extrêmement dangereux. Je vois les dégâts que ça fait à Versailles. Je pense que tout a un prix que parfois, même si il est symbolique, il est parfois bon aussi de ne serait-ce que psychologiquement se dire qu'on peut payer un euro pour entrer dans un musée comme on paye plusieurs euros pour aller chez McDo. Ce n'est pas non plus, ce ne doit pas non plus être systématiquement gratuit à mon avis. Oui, exactement. Et donc, sur les institutions qui encadrent le patrimoine, on a vu qu'au fil des années, la notion de patrimoine a pris de plus en plus d'importance et notamment aussi une notion qui s'est dégagée de patrimoine mondial de l'humanité et une internationalisation finalement de la notion de patrimoine qui n'est plus simplement un référent national. Est-ce qu'on pourrait peut-être dire un mot là-dessus ? Surtout à Nancy, on est un site UNESCO. Il y a un site UNESCO, voilà. De toute façon, c'est très important parce que quand vous êtes inscrit à l'UNESCO pour diverses raisons, matérielle ou immatérielle, votre taux de fréquentation touristique explose. Donc, voilà. Alors, moi, je plaidais depuis longtemps. Alors, c'est pour un droit pénal renforcé en matière de protection patrimoniale. Vous allez voir là où je veux en venir. C'est qu'évidemment, avec tous les problèmes de vandalisme terroriste, religieux qui ont lieu, il est indispensable de protéger des sites patrimoniaux extérieurs dans des pays qui sont en guerre civile ou en guerre classique. Et alors, on commence enfin à bouger. On commence à... Moi, je suis favorable à la notion de crime contre l'humanité patrimoniale, par exemple, avec des procès extrêmement... avec des peines extrêmement sévères. Et on commence à parler de police du patrimoine. On commence à faire des procès sur ces chefs d'accusation-là. Donc, je trouve ça extrêmement rassurant. Alors, l'UNESCO essaye aussi, par exemple, de prévoir des reconstitutions en 3D, des monuments, des projets de restauration, d'évacuation aussi des objets et voire d'éléments immobiliers pour les protéger. Alors, ça pose un tas de problèmes parce que, là encore, on peut accuser l'UNESCO de post-colonialisme, surtout en ce moment, avec ce dont on parle à propos des restitutions des objets africains. mais c'est une boîte de Pandore parce que tout le monde a pillé, a piqué aux autres et a pillé, y compris la France qui elle-même a été énormément pillée. Donc, voilà. Mais, ce sont des questions très sensibles. Mais, de toute façon, le patrimoine, il est universel. Il est commun à la nation, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais, il est aussi universel puisque les touristes étrangers adorent venir en France, notamment, admirer nos merveilles patrimoniales. Et les Français font exactement la même chose. et il y a une conscience européenne, mais même internationale, de la valeur du patrimoine. Donc, la notion, effectivement, le fait que le patrimoine incarne aussi le patrimoine commun d'une nation, on parlait des enjeux économiques, là, on arrive sur le terrain de l'enjeu politique. Est-ce que le patrimoine, aujourd'hui, est un enjeu politique ? Mais ça a toujours été un enjeu politique. Si on a martelé, on a cessé de marteler les monuments parce que vous aviez des emblèmes politiques, que ce soit des abeilles impériales, des fleurs de lit, on a dévasté la basilique Saint-Denis en 1793, on a vu des Versailles. Le patrimoine, il reflète une époque, ou plusieurs, souvent. Donc, c'est un trophée. Regardez ce qui s'est passé à l'arc de Triomphe la semaine dernière. Le patrimoine est sans cesse en danger pour des raisons politiques ou religieuses ou identitaires. Donc, c'est une cible facile. C'est voyant, c'est symbolique et il faut veiller à le protéger au maximum. C'est pour ça d'ailleurs qu'y compris en France, moi je plaide pour un droit pénal spécial, beaucoup plus sévère qu'il ne l'est actuellement. Quand je vois que certaines peines sont communes, par exemple détruire un abribus, alors je ne dis pas du tout que c'est bien évidemment, ou s'en prendre un objet classé, c'est parfois les mêmes peines qui sont prévues même si les choses sont un peu améliorées, c'est quand même proprement scandaleux. Il devrait y avoir des sanctions beaucoup plus lourdes et effectivement appliquées. Effectivement, est-ce qu'il existe d'ailleurs une prise en compte pénale ? Est-ce qu'il y a déjà peut-être des travaux qui ont été menés ? Le droit pénal est de plus en plus présent, surtout en matière mobilière parce qu'un meuble, on oublie toujours les évidences, un immeuble c'est immobile, c'est pour ça que ça s'appelle un immeuble et un meuble c'est mobile. Immobilé, immobilé. Et un meuble comme c'est mobile, on peut facilement le détruire, l'endommager parce qu'il est plus petit en général, on peut le voler, etc. Bon, donc en matière mobilière, les mesures pénales sont déjà beaucoup plus sévères et renforcées mais encore faut-il qu'elles soient réellement appliquées. Mais moi ce que je veux c'est un droit pénal spécifique parce qu'il faut être bien y compris en matière immobilière, y compris contre certains propriétaires qui achètent pour revendre à la découpe tous les éléments de décor, les boiseries, etc. Bon, il faut absolument être conscient de ça et que ça soit vraiment protégé alors les juristes c'est un droit nouveau comme je le disais tout à l'heure j'ai déjà discuté avec certains magistrats ils ne sont pas très à l'aise parfois sur ces dossiers-là mais je ne pense pas qu'on puisse le traiter comme quelque chose de commun, c'est quelque chose de spécifique qui doit en tant que tel à mon avis moi je plaide pour ça pour un droit pénal patrimonial à l'échelle internationale mais l'UNESCO finalement et l'ONU un peu en train de nous devancer et à l'échelle nationale. Alors il y a un enjeu également qui émerge de plus en plus c'est la question de l'environnement est-ce que les questions environnementales on peut considérer qu'il y a un patrimoine environnemental à protéger ? Alors ça va au-delà parce que je voulais en traiter dans mon manuel mais je crois que ça fera l'objet d'un second parce que je n'aurai pas la place mais le dérèglement climatique est aussi un danger pour le patrimoine donc les questions environnementales il faut aussi les prendre en compte parce que ça menace aussi le patrimoine culturel si vous avez un tremblement de terre un raz-de-marée un tsunami des températures trop élevées etc. c'est aussi un danger réel le patrimoine évidemment il s'inscrit dans un environnement naturel alors ça c'est une grande question il y a deux manières de voir les choses soit vous pensez comme certains ayatollahs que la nature doit rester vierge de tout contact humain et que le contact humain est forcément mauvais soit vous pensez que l'homme a pu contribuer par son génie aussi à la beauté de la nature donc déjà et ce n'est pas très clair ça dans la conception française et si vous comme je l'évoquais tout à l'heure si vous imposez un strict respect de certaines normes qui ont tendance à s'additionner en matière environnementale vous en venez à dénaturer des immeubles patrimoniaux vous voyez le rapport est très complexe en même temps c'est un allié tout à fait objectif puisque les immeubles en particulier s'inscrivent dans un environnement donc il faut protéger le tout mais en même temps ça peut être totalement contradictoire donc il faut trouver un point d'équilibre raisonnable et oui parce que là aussi on a des intérêts très contradictoires justement parce que je pensais notamment aux réserves aux réserves naturelles ou aux choses comme ça qui de toute façon sont façonnées par la main de l'homme puisqu'on l'a pensé on l'a imaginé on l'a organisé est-ce que l'organisation même minime de la nature par la pensée par l'acte humain constitue déjà une oeuvre bien sûr devant être protégée au titre d'oeuvre bien sûr moi je suis tout à fait favorable les grands urbanistes les grands jardiniers les travaux qui nous ont laissés les principes qui nous ont laissés doivent peuvent tout à fait être aussi protégés au titre du patrimoine immatériel et qui est-ce qui prend la décision justement de définir ce qui doit être protégé ou non et selon quels critères alors là vous n'avez aucune par exemple si je prends les trésors nationaux c'est-à-dire les objets qui normalement devraient absolument rester en France alors le droit ne donne aucune définition c'est comme je souhaite bon courage à quelqu'un qui serait capable de définir avec certitude comme certains le prétendent une oeuvre d'art ou un objet d'art parce que c'est impossible comme voilà je l'ai dit l'autre fois et en fait on laisse une définition vague pour ne rien s'interdire ça c'est le bon côté des choses le mauvais côté des choses c'est que comme les définitions sont très vagues parfois il y a des choix idéologiques ou des effets de mode et le patrimoine ce n'est pas la mode le patrimoine il reste une mode ça passe c'est voilà quand j'ai vu je crois que c'était je ne sais plus il y a 2-3 ans quand on faisait visiter des start-up lors des journées du patrimoine il y a quand même de quoi s'interroger on est en plein dans l'idéologie là oui oui c'est la start-up nation ça c'est je trouve ça enfin voilà il ne faut pas non plus exagérer il faut rester quand même assez cohérent et sur la notion de patrimoine immatériel ou tout ce qui concerne les oeuvres de l'esprit comment est-ce qu'aujourd'hui elles sont préservées et diffusées aussi sur l'accès à ces oeuvres alors dans le code on a rajouté l'adjectif immatériel à la définition de base qui est du patrimoine qui est dans le premier article du code en fait c'est des définitions à tiroir comme je le disais c'est pas précis volontairement après dans les dispositions dans le code vous n'avez pas grand chose c'est moins qu'on puisse dire et puis on tombe très vite sur la propriété intellectuelle c'est très compliqué parce qu'on doit aussi respecter les droits d'auteur c'est quelque chose de très complexe c'est un autre droit avec d'autres règles d'autres principes d'autres priorités et vous savez bien que les artistes et surtout leurs héritiers tiennent beaucoup à cette protection bon alors le patrimoine immatériel pour l'instant à mon sens mais c'est parce qu'il s'applique l'UNESCO enfin le le droit de l'UNESCO s'applique à l'ensemble des pays qui sont partis adhérents à l'UNESCO y compris la France bien sûr donc la notion de patrimoine immatériel pour l'instant elle me semble beaucoup plus protégée et mise en avant par l'UNESCO que par le droit national mais finalement on peut le comprendre aussi puisque certaines traditions nationales sont proposées notamment par nos régions nos départements nos communes pour être inscrites à l'UNESCO donc après tout pourquoi pas l'État français a raison dans ces cas-là je pense alors l'État français a aussi changé puisqu'on n'acceptait pas par exemple autrefois on était un pays très centralisé ou très centraliste on n'acceptait pas du tout de l'idée d'imaginer que le folklore local puisse un jour être protégé juridiquement c'était considéré comme une hérésie et comme quelque chose de ridicule par le petit milieu parisien bien sûr donc ça ça a permis aussi de changer les choses heureusement par le local oui j'avais d'autres questions justement là-dessus c'était oui sur la démocratisation de la culture et de l'accès au patrimoine comme souvent malheureusement et même si des efforts sont faits dans le sens de l'ouverture implique de plus en plus large on a l'impression qu'il y a encore un certain nombre de personnes qui n'osent pas peut-être franchir la porte du musée comme certains n'osent pas ni aller en salle des ventes ni aller en salle des ventes qui apparaît comme quelque chose d'assez élitiste et qui probablement parce qu'on en a certaines représentations certains préjugés comment faire aujourd'hui justement pour inciter les gens à être consommateurs de patrimoine et qu'est-ce qui est fait pour leur permettre c'est pas le terme de consommateur parce que si les comportements que j'ai vus à Versa la dernière fois j'y suis allé où on passe son temps à faire des selfies ou essayer de gratter ses initiales sur le moindre support sans se l'approprier à ce point mais en tout cas d'aller à la rencontre de ce patrimoine de s'y intéresser vous savez il y a des propriétaires de châteaux par exemple qui consacrent des années entières vous avez des frères les frères Guillot vous savez le château de Guédelon par exemple c'est une réussite j'ai vu un reportage autrefois sur le fils de ce monsieur qui a déjà trois châteaux à lui ou alors qu'il gère il faut être très inventif très entrepreneur organiser tout un tas d'événements tout au long de l'année y compris l'hiver attirer les gamins par divers manifestations la chasse aux yeux de Pâques on peut tout imaginer tout faire mais ça demande de l'investissement je connais moi deux jeunes personnes tout à fait remarquables qui sont étudiants à Nancy qui s'occupent du château de Fléville c'est un investissement considérable considérable en termes de temps d'inventivité etc alors ce qu'il y a de bien c'est que quand vous avez un château de famille finalement vous pouvez faire les choses à pas cher parce qu'il suffit d'aller dans les greniers et dans les caves et si vous avez un peu d'ouverture d'esprit à condition de ne pas mépriser la terre entière évidemment et de ne pas considérer que c'est dégueu que vous laissez rentrer dans votre propriété on en connaît bon dans ces cas là ça se passe très bien et petit à petit ça va permettre justement d'attirer d'autres personnes mais c'est comme les salles de vente moi je ne cesse de dire à mes étudiants qu'ils pourraient parfois se meubler pour 200 euros en salle de vente et ils ont l'impression que c'est élitiste et alors après je pense que quand même les gens de plus en plus j'observe les gens en ville ils sont quand même très contents d'admirer les choses ils n'osent pas toujours rentrer c'est vrai ça c'est vrai et il faudrait sans doute davantage les accompagner davantage les convaincre même s'il y a une vraie appétence dans l'opinion publique bien sûr parce qu'on le voit la multiplication des émissions vous parliez tout à l'heure c'est très bien des émissions de télévision autour du patrimoine le plus beau village de France les gens sont très fiers les gens sont extrêmement fiers bien sûr c'est très identitaire ils sont extrêmement fiers de leur village de leur ville de leur province de leur pays etc et je pense que avec ce genre de choses moi je ne suis pas du tout contre on appelle ça avec beaucoup de mépris notamment l'université la vulgarisation parfois certains travaux de vulgarisation ou d'émissions de vulgarisation sont bien plus utiles que des colloques universitaires où vous avez cinq collets intendus et dont tout le monde se contrefout il faut quand même être clair bon donc moi je suis très très favorable à ça et alors là il faut bien faire comprendre aux gens aussi que le patrimoine ce n'est pas la facilité j'insiste là-dessus ce n'est pas on a le droit de rentrer gratuitement et de faire n'importe quoi dans un lieu on doit aussi le respecter voilà et on doit associer le public de toutes les manières alors déjà il faut communiquer sur les projets bien expliquer les choses faire en sorte que les gamins moi je suis très favorable je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de cours d'histoire de l'art davantage c'est une matière qui devrait être fondamentale dans l'enseignement primaire il y en a eu et ça a été supprimé ça devrait être le cas partout et pas seulement dans les lycées de centre-ville il y a une éducation à faire une éducation au patrimoine bien sûr et il faudrait qu'elle soit faite par des guides conférenciers par des associations je suis sûr que les gens ne demanderaient pas mieux à mon avis ce serait une des meilleures façons de on peut très bien moi je le vois à la fac avec les étudiants on peut très bien les attirer vers ces choses-là moi dans mon diplôme j'ai des gens qui ne veulent pas entendre parler d'histoire de l'art qui n'ont pas mis jamais mis les pieds dans un musée mais quand vous avez un bon prof qui arrive à vous intéresser curieusement ils se prennent de passion pour ça mais encore il ne faut pas être rébarbatif non plus il faut aussi on n'attire pas les mouches avec du vinaigre alors il ne s'agit pas de se travestir mais il faut aussi quand même être un peu inventif et aimable ne serait-ce qu'être aimable quand on accueille le public ce qui n'est pas toujours le cas et le domaine de la culture et du patrimoine également offre des débouchés professionnels aussi intéressants et c'est là que j'en viens justement parce que tu me tends tu me tends la perche sur sur la licence que tu diriges à l'université de l'Orient alors c'est un milieu très compliqué au moins c'est très divers parce que j'en ai qui vont vers l'immobilier pur vers l'immobilier luxe vers la culture alors comme je leur dis toujours à mes gamins si vous n'arrivez pas à rentrer par la porte vous rentrez par la fenêtre c'est comme ça qu'il faut faire alors c'est une licence qui existe depuis combien de temps 2009 elle a été reformulée donc cette année mais alors les concours du patrimoine sont des concours extrêmement difficiles extrêmement difficiles comme celui du commissaire priseur aussi d'ailleurs qui est très proche dans l'esprit et il est évident que certains concurrents qui sont passés par des institutions telles que l'école du Louvre sont avantagés mais il y a d'autres solutions on peut très bien passer aussi des concours tout à fait classiques comme attachés territoriales et ensuite d'ailleurs vous coûtez moins cher à votre employeur en plus candidater sur des postes fléchés culture et patrimoine et puis de plus en plus vous avez des gens qui sont en micro-entreprise il y a beaucoup de conférenciers dont c'est le cas qui font des interventions ponctuelles moi j'ai deux étudiantes qui ont créé une structure à près des objets lors des dîners on peut faire plein de choses mais il faut être extrêmement courageux déterminé et de toute façon tous les gens qui bossent dans le milieu de la culture y compris les artistes vous diront qu'il y a toujours un temps de vache maigre et que c'est jamais facile mais si vous voulez vraiment être fonctionnaire vous pouvez très bien évidemment rentrer dans les collectivités et pas seulement dans l'administration d'Etat alors cette licence professionnelle qui est accessible donc à la faculté de droit de Nancy elle c'est une licence en une année deux ans une année alors j'ai un public très diversifié de la France entière vraiment de plus en plus étudiant professionnel oui les deux y compris de l'outre-mer c'est des gens qui ont des profils certains sont des purs techniciens donc je leur impose quand même des cours justement historiques et artistiques pour leur donner ce vernis qui leur manque et certains en contraire manquent de technique et de juridique et il faut pallier les deux alors certains ne bosseront jamais dans le patrimoine de la culture ils seront dans l'immobilier pur il y en a beaucoup c'est très bien moi ça m'intéresse aussi énormément la décoration l'omsteading etc c'est des questions qui m'intéressent beaucoup mais en même temps je leur dis vous aurez par rapport à vos camarades vous saurez ce que c'est qu'un secteur sauvegardé vous saurez ce que c'est qu'un monument historique etc donc ça vous donnera une plus-value que les autres n'auront pas et il y en a d'autres qui viennent d'histoire d'histoire de l'art BTS, IUT c'est très 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 diversifié et je n'ai aucun a priori ni sur les diplômes ni sur parfois l'absence de diplôme qui est compensé par l'expérience et donc ils ont effectivement en licence professionnelle donc on imagine bien aussi déjà un premier pied dans la pratique du métier certains bossent en même temps d'ailleurs des stages en entreprise alors il y a des stages de trois mois voilà dans les collectivités mais certains pas seulement dans les collectivités dans le secteur privé dans l'immobilier dans les agences absolument partout c'est extrêmement diversifié que ce soit en matière immobilière ou patrimoniale c'est extrêmement diversifié c'est là d'ailleurs c'est avec ce diplôme et grâce aux professionnels que j'ai découvert l'existence de plein de métiers dont je ne soupçonnais pas l'existence voilà vous avez un sapiteur par exemple qui fait les ventes immobilières sur saisies pour les notaires etc donc il y a beaucoup de débouchés il faut être très courageux il faut être curieux d'esprit il faut être déterminé motivé et puis on fait notre vente aux enchères caritatives tous les ans ça aussi ça les change parce que c'est trois mois de boulot on l'a fait fin mars début avril et on distribue des bourses au mérite et ils apprennent justement à décrire un objet à organiser un événement et c'est là qu'ils rencontrent des professionnels et c'est juste avant les trois mois de stage donc évidemment ces six mois là sont tout à fait décisifs pour eux oui et d'autant plus que ça permet effectivement de rencontrer des professionnels parce que c'est vrai que le monde le monde à la culture en général apparaît comme un milieu quand même assez fermé c'est oui mais en même temps vous savez c'est vrai mais moi j'ai vu beaucoup de conservateurs j'avais une conservatrice du musée d'Orsay qui il y a deux ans s'était quand même déplacée pour la soutenance de la gamine qu'elle avait en stage l'autre fois j'ai fait une soutenance par Skype avec la dame qui est maintenant reconnue comme l'experte mondiale des dessins de Rodin vous savez les gens du monde de la culture beaucoup de gens sont tout à fait charmants vous prenez les gens du musée de la cour d'or à Metz ils sont tout à fait charmants et ils se déplacent aux soutenances ils sont très contents d'être à la fac parfois ils ont fait leurs études ça leur rappelle leurs jeunes années ils sont pas non plus si fermés qu'on le dit et j'ai d'ailleurs eu très très peu de problèmes avec des maîtres de stage depuis le départ donc il y a un discours qu'on entend le problème c'est la réglementation qui est complètement aberrante c'est ça qui pose problème mais sinon vous savez il n'y a pas d'un côté les méchants maîtres de stage exploiteurs des pauvres stagiaires voilà non non ça se passe dans l'immense majorité des cas ça se passe très bien alors il nous reste quelques minutes pour clôturer ce vaste sujet du patrimoine je pense qu'on en a dégrossi déjà une bonne partie quels seraient les grands enjeux et les grands défis aujourd'hui pour la préservation du patrimoine alors un droit pénal comme je l'ai dit avec une police je rends hommage d'ailleurs aux services de la gendarmerie qui sont tout à fait remarquables très en avance en France sur la protection des objets en particulier religieux dont le trafic a considérablement baissé grâce à eux on a de très bons services de police aussi donc il faut davantage de répression déjà présenter des choses comme ça c'est pas très sympa mais c'est nécessaire il faut aussi à mon avis il faut un Stéphane Bern en permanence il faudrait des Stéphane Bern aussi territoriaux c'est à dire qu'il faut une figure une figure qui n'hésite pas à piquer une gueulande quand c'est nécessaire à prendre l'opinion à un témoin des scandales qui est une force de frappe médiatique ça c'est essentiel qui a d'ailleurs rencontré un certain succès avec son loto mais bien sûr c'est une très bonne idée les britanniques le font depuis avec des recettes 15 fois supérieures aux nôtres ce qui leur permet d'ailleurs d'avoir les musées et le prince Charles le fait le prince Charles finance je ne sais combien de monuments historiques donc mais il ne s'agit pas encore une fois que ça remplace les crédits publics l'état doit prendre ses responsabilités et il faudrait accessoirement ne pas redistribuer l'argent qui était décisé au loto du patrimoine dans d'autres moi je serais partisan que le ministre du budget et malheureusement c'est souvent le cas dans le code n'ait plus son mot à dire sur certaines décisions et soit que tout soit dans les mains du ministre de la culture un ministre de la culture influent compétent et évidemment qu'il soit à la tête d'un budget qui devrait être sanctuarisé à une certaine hauteur et certainement pas à 1% et certainement pas pour le patrimoine à 300 millions d'euros ça va être la révolution à Bercy là oui mais ça je m'en contrefous et je pense qu'il est je pense pas que ce soit nous qui ruinions les finances publiques c'est le mot qu'on puisse dire et je pense qu'il est très important que ça soit sanctuarisé que ce soit une grande cause nationale et puis c'est un investissement surtout et c'est populaire les gens comme vous l'avez dit sont très fiers dans le moindre petit village de France et de Navarre je sais de quoi je parle moi je suis de la campagne les gens sont extrêmement fiers de leur patrimoine ils sont prêts à se retrousser les manches à aller travailler bénévolement etc mais il faut les aider il faut les encourager il faut pas les prendre pour des imbéciles et oui d'ailleurs c'est là qu'on voit aussi l'importance des collectivités locales moi je pensais au Puy-du-Fou notamment qui a été une réussite phénoménale vous savez moi j'ai vu visiter Finistère ou les Côtes d'Armor alors c'est vraiment pas une question de couleur politique parce que j'ai vu des travaux de restauration remarquables y compris d'Oratoire ou de Chapelle c'est une cause qui doit transcender la politique et alors bien sûr on va nous dire que quand on est plus à droite on est plus conservateur donc on est plus attiré sans doute que c'est vrai mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est contre le spectacle vivant qu'on est contre d'autres voilà il y a des élus qui ont été tout à fait remarquables quelle que soit la couleur politique ce qui est malheureux par contre c'est de voir parfois des choix assez aberrants et des interrogations que se posent les habitants dans certaines communes on voit effectivement certains des postes des postes de dépenses assez importants sur alors s'il ne s'agit pas de taper sur l'art contemporain mais enfin il y a quand même moi je ne suis pas contre il en faut pour tous les goûts non il en faut pour tous les goûts mais on a l'impression que parfois parfois un manque de concertation peut-être alors il faut savoir quand même que les artistes contemporains sont très chers déjà c'est un problème il y a aussi un problème de spéculation bien sûr sur l'art contemporain et je trouve que certains de leurs devis devraient être retoqués pour parler clairement bon surtout vu ce qu'ils proposent après je ne suis pas au style non plus vous voyez le mur qui est près de la porte Saint-Catherine avec on appelait ça un tag c'est quand même un peu désobligeant parce qu'avec le portrait de Stanislas c'est un immeuble qui n'a aucun intérêt un pignon qui n'a aucun intérêt et je ne vois pas en quoi ça pose problème je ne suis pas du tout au style non mais il y a des magnifiques il y avait à un moment donné pas mal de street art oui je lui ai dirigé un très bon mémoire là-dessus fait par le fils du vice-président du TGI j'ai découvert ça après et il y a des choses très intéressantes bien sûr et je ne suis pas contre ça il y a des endroits dans la ville de Nancy par exemple où après tout je préfère voir ça que des espèces de tags infâmes qui détruisent tout etc et que ça met un peu de couleur et de gaieté bon alors il y a la tourtière je pense que vous allez m'en parler je vous vois venir j'allais pas l'ouser le faire maintenant mais qu'est-ce que tu me lances là-dessus bon alors moi j'habite j'habite en face depuis toujours je sais de quoi je parle bon alors évidemment dans l'absolu sa destruction ne me ferait pas couler une larme bon je ne pense pas être le seul dans ce cas après moi je veux bien qu'on critique tout et qu'on remette tout en cause etc mais il faut être pragmatique déjà juridiquement ça pose un problème parce qu'elle est privée en grande partie donc il faut les dédommager les propriétaires donc il faut exproprier il peut y avoir un contentieux très long et très difficile et puis ensuite une fois que vous avez exproprié si vous exproprié c'est quand même pour faire quelque chose à la place donc il faut détruire ou reconstruire ou modifier donc clairement la ville à mon avis n'a pas les moyens financiers d'assumer ce projet moi je veux bien qu'on critique mais je ne vois pas comment budgétairement ça serait absorbable parce qu'il faut quand même être conscient de ça aussi je vous rappelle quand même qu'une commune doit présenter un budget en équilibre on n'est pas l'état donc on ne peut pas distribuer des cadeaux en faisant comme si ça allait passer alors ça c'est la première chose je n'allais pas appeler à la destruction de la tourtière mais moi je ne suis pas défavorable alors après qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on laisse je reprends l'expression du prince Charles ce furoncle tel qu'il est bon parce que alors qu'on me ça c'est une opinion purement personnelle tout ce que je dis est purement personnel je ne représente personne d'autre que moi-même mais le considérer ça comme du patrimoine additif en quelque sorte quand même moi je veux bien mais enfin bon c'est quand même pas le meilleur leg que nous ait laissé l'architecture contemporaine bon alors après est-ce qu'on laisse ça comme ça avec cette base crapoteuse etc sur une place que les Nancyens sont réappropriés depuis un certain temps pas seulement pour la Saint-Nicolas c'est quand même une place qui est quand même je ne dis pas qu'elle est magnifique mais elle est quand même beaucoup plus belle qu'avant ou est-ce qu'on fait quelque chose notamment pour éviter ce courant d'air permanent je sais de quoi je parle vous ne pouvez pas voir un parapluie quand vous avez fait ce quartier là ce n'est pas possible du moins vous ne pouvez pas l'ouvrir bon alors donc qu'est-ce qu'on fait est-ce que l'idée visiblement était de la casser à la hauteur justement pour lui donner un aspect plus acceptable bon alors après se pose évidemment le problème de l'environnement sur la place elle-même et sur les alentours et notamment par rapport au flot à l'exception et par rapport aux immeubles anciens qui avaient été sauvegardés à l'époque et se pose évidemment le problème du coût de l'utilité de la destination de cet immeuble et du style bon alors ça là-dessus après tout on peut avoir des discussions on peut très bien s'interroger etc mais moi personnellement le enfin je ne sais pas si vous passez à côté moi je passe souvent à côté le côté maintenant qui n'est plus trop entretenu vous savez avec tous les enfin c'est quand même absolument ignoble bon on ne va pas laisser ça comme ça donc je me dis est-ce que c'est vraiment comme certains le disent un crime contre l'humanité patrimoniale cet immeuble de toute manière la tourtière elle existe déjà et qu'est-ce qu'ils proposent à la place où ils trouvent l'argent moi c'est ça que je veux dans l'absolu moi j'aimerais que ça soit rasé et reconstruit dans un style beaucoup plus patrimonial évidemment il y aurait quelque chose à en faire de garder la structure en en faisant quelque chose qui s'intègre peut-être mieux dans le et puis on ne peut pas mépriser non plus tous les gens qui exercent leur activité c'est ça que je disais tout à l'heure on ne peut pas non plus d'un coup de baguette magique avec un air méprisant dire aux gens qui bossent écoutez foutez le camp vous êtes des parasites alors que c'est des gens quand même qui payent des impôts qui travaillent sur place et qui embauchent c'est compliqué et c'est là qu'on voit toute la complexité justement oui de ces notions en tout cas j'espère parce qu'on n'aura pas le temps d'en dire plus je suis désolé une heure c'est toujours trop court oui c'est passé très vite c'est toujours beaucoup trop court en tout cas j'espère qu'on aura répondu à un certain nombre de questions peut-être certains auditeurs se posaient sur la notion de patrimoine qu'est-ce qu'on peut leur dire on vous encourage à ouvrir les portes des musées je peux leur dire que moi ma porte est toujours ouverte et que s'ils veulent discuter avec moi et participer à mes événements et me rencontrer il n'y a aucun problème voilà et donc moi c'est ce que je veux vous dire parce que dans ma vie d'adoption je suis très attaché c'est vrai ou un breton en tout cas cette émission vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org également sur les réseaux sociaux et puis depuis peu vous le savez sur notre chaîne YouTube puisque maintenant nous sommes filmés voilà allez je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bonne journée à tous merci Jean-François merci Jean-François